Vous me connaissez un peu, je ne suis pas du style à être alarmiste et je suis plutôt dans le bon sens. Donc oui, il y a des températures qui vont être élevées, mais après notre corps va s'habituer. Il faut qu'on ait un peu ses réflexes maintenant, sans alarmisme particulier, et notamment pour les plus fragiles. C'est vrai que c'est les plus fragiles qui sont victimes de la chaleur, mais aussi les sportifs qui voudraient faire un jogging alors qu'il fait plus de 30 degrés, ça ce n'est pas la bonne idée, très clairement. Et donc les bons conseils qu'on a entendus, il y a eu toute la campagne de communication cet été, vous étiez peut-être en vacances, et bien ça recommence et il va falloir qu'on adapte un peu notre routine quotidienne. Alors quand on est fragile, il faut éviter de sortir aux heures les plus chaudes, ça, ça paraît évident. Il faut éviter de faire des efforts physiques, et les efforts physiques c'est faire du jardinage, c'est faire une activité à l'extérieur. Quand il fait plus chaud, il faut plutôt rester dans un endroit frais. Et d'ailleurs dans les endroits frais, il y a dans les plans de prévention et dans les plans canicule, il est conseillé d'aller au ciné par exemple, parce que c'est climatisé au ciné. D'aller au supermarché, rayons surgelés par exemple. Sauf que les endroits climatisés, ce n'est pas non plus la meilleure des idées, ces différences de température, on a chaud dehors, on rentre dans une pièce, il fait un froid de canard. Alors parfois c'est trop climatisé, on est d'accord Géraldine, mais souvent l'objectif c'est de baisser la température, parce que la définition d'une canicule, c'est des températures qui ne descendent pas, des températures le jour et la nuit qui ne descendent pas, et donc pas de possibilité pour les organismes, et en particulier les plus fragiles, de redescendre en température. Et donc le fait d'aller une heure ou deux dans un endroit où il fait frais, ça va permettre d'avoir cette espèce de répit un peu, et permettre au corps de se réadapter, de descendre un peu en température. Mais évidemment les clims, il serait de bon ton de ne pas trop les baisser. Le différentiel entre la température extérieure et la clim, il ne doit pas être trop important. Alors il faut risquer d'attraper un peu une irritation de la gorge, avoir un peu des petits maux comme ça, mais l'objectif un peu de chaleur comme ça, c'est vraiment de diminuer quand même la température. Merci d'avoir regardé cette vidéo !